on attaque la capsule 271 donc on parle d'analyse multivariée on avait fait dans la capsule 261 l'analyse bivariée donc j'avais juste deux variables certes chacune des deux variables avait plein de modalités mais on était fondamentalement en dimension 2 donc je pouvais tout mettre dans un tableau de contingence là on va passer sur l'analyse multivariée en plus grande dimension donc je vais avoir plus que deux variables et en particulier on va s'intéresser plus particulièrement au cas des variables continues avec l'analyse en composante principale qui est un outil de projection donc j'avais fini un tout petit peu en parlant d'analyse des correspondances dans la 261 où on projetait déjà les modalités pour voir un petit peu les modalités qui s'associent entre elles, là on va faire la même chose dans des espaces gros de variables continues donc je retourne sur ma série de slides ok donc 271 analyse multivariée donc je vais commencer par par faire par une transition avec les slides précédents donc je vous ai parlé des livres de de Pierre Bourdieu donc sur la distinction et donc on retrouve ce genre de graphique un petit peu partout tout au long du livre d'accord donc qu'est-ce que c'est ? c'est juste le fait qu'il a des données avec plein d'informations sur des individus donc dans la distinction c'est on a pas mal de choses sur le niveau social la richesse la richesse économique et les occupations on va dire artistiques ok et donc où il essaye de mettre en lien des des associations entre le capital économique et le capital culturel ce genre de choses ok donc dans ce livre on va retrouver ce genre de choses donc on voit alors je vais juste dessiner je suis désolé de dessiner sur son graphique mais on voit apparaître ces deux graphiques enfin ces deux pardon ces deux dimensions donc on a phi1 et phi2 qui apparaissent donc qui sont respectivement ce qu'on appellera les composantes principales 1 et 2 ok donc encore une fois il faut imaginer qu'on est en très très grande dimension donc un individu va se projeter dans l'espace de la profession de son père de son revenu de sa profession à lui du type d'études qu'il a fait donc on est dans un espace en très grande dimension et encore avec beaucoup de variables factorielles ici nous on va mettre ça de côté on va vraiment s'intéresser au cas continu parce que c'est déjà assez compliqué mais ça sera quand même beaucoup plus simple ok donc on voit apparaître en tout cas ces deux dimensions qui ressortiront un peu plus donc ce qu'on appellera des composantes principales sur lesquelles en fait on se projette bien d'accord et dedans on va projeter les variables ok et plus particulièrement les modalités des variables donc de mémoire on va récupérer certaines informations donc par exemple on voit quel type d'études ont été faites donc ici on a des études supérieures on a des professions on a des revenus donc par exemple c'est en l'occurrence en France c'est des vieilles études en France avant le passage à l'euro donc ici j'ai des personnes qui sont les personnes qui sont riches sont plutôt par ici ici j'ai 25 à 30 000 ici j'ai 15 à 20 000 moins de 15 000 donc on voit apparaître une évolution comme ça de la richesse moyenne des individus donc qui va tourner un petit peu comme ça donc je pars d'en haut à gauche où j'ai les personnes les plus riches puis je vais descendre en bas en fonction de la richesse et après on voit un petit peu le type de personnes le type de musiciens ou d'artistes que les personnes apprécient ok donc on va retrouver chez les personnes les plus riches les musées d'art moderne on va retrouver des peintres classiques on va retrouver les personnes qui peuvent citer beaucoup d'oeuvres musicales voilà donc il y avait une question qui était citer moi des oeuvres et donc on voit que les personnes qui citent beaucoup d'oeuvres musicales sont aussi des personnes avec un plus gros capital économique alors que les personnes qui en citent moins ont généralement moins de citent beaucoup moins de personnes sont des personnes qui vont vous dire que la personne ne m'intéresse pas enfin c'est la peinture qui ne m'intéresse pas ok donc on voit apparaître et c'est exactement comme auparavant c'est juste qu'au lieu de le faire avec juste deux variables que je superpose ici j'en superpose pas ok mais on voit des associations qui peuvent être expliquées d'accord donc mes données au départ elles sont dans tous les sens et je ne peux pas les voir là je peux visualiser des choses et le discuter d'accord donc par exemple je m'aperçois que les personnes qui sont de revenus disons de capital économique plus faible sont des personnes qui pourront affirmer que la peinture ne les intéresse pas d'accord donc on voit apparaître je vous renvoie au livre de Bourdieu pour ceux qui sont intéressés par ce genre de discussion il y a plein de discussions autour de ça mais moi ce qui m'intéresse ici c'est l'outil qu'il utilise pour expliquer ses concepts philosophiques et c'est basé sur ses projections c'est vraiment l'idée que j'ai des données en grande dimension et je vais les projeter pour pouvoir voir quelque chose et je suis vraiment et on est vraiment dans l'idée de voir ok on est vraiment dans l'idée de comprendre comprendre des informations d'accord donc j'ai introduit ici parce que j'aurais peut-être dû en parler plus tôt de ce graphique parce que c'est essentiellement des variables factorielles mais on voit apparaître des choses en particulier on va voir apparaître des informations ce qui va introduire plutôt la prochaine capsule c'est ce qu'il fait juste là donc il consiste à faire des groupes d'accord donc on voit apparaître des notions donc ce que je vais appeler des clusters d'accord donc qui sont des groupes d'individus qui ont une certaine homogénéité d'accord donc ça serait aussi classique quand on a plein de données qui se projettent dans tous les sens c'est de se dire est-ce que je peux regrouper alors je vais le faire je vais le faire de manière un peu exotique sur mon graphique mais est-ce que je peux m'amuser à faire des groupes en disant il y a un groupe par ici il y a un groupe par là il y a un groupe ici il y a un groupe là il y a un groupe là ok donc on va essayer de voir comment est-ce que je peux créer des groupes qui seront entre guillemets homogènes d'accord donc supposons que je vais créer cinq groupes d'individus comment est-ce que je les construis d'accord donc c'est ça un petit peu la discussion autour de l'analyse multivariée c'est de de comprendre un comment est-ce que je projette donc comment je peux visualiser quelque chose en grande dimension et deux si je veux faire des regroupements comment je les fais de 271 à 272 alors juste avant de parler de d'analyse en composante principale je vais juste t'obliger de revenir un tout petit peu sur ce qui se cache derrière parce que derrière se cachent des mathématiques et de la jabe linéaire donc l'idée de projection c'est donc c'est un problème je le fais tout simplement ici dans le plan donc j'ai des points qui sont dans le plan et j'ai envie de les projeter sur une droite ok donc c'est un problème assez classique j'ai des points qui se trouvent je vais juste revenir ici donc j'ai des points des points bleus ici ok je pourrais en avoir plein d'autres l'idée c'est qu'on va avoir plein plein de points dans l'espace donc par exemple ici j'ai des individus qui sont dans deux dimensions ok donc je peux avoir leur poids et leur taille et je me dis j'ai pas envie de voir les points en dimension 2 je les vois en dimension 1 ok ça n'a aucun intérêt mais ce qu'il faut comprendre c'est si je peux passer la dimension 2 à la dimension 1 je pourrais passer la dimension 100 à la dimension 2 ok avec ce genre de technique donc on va vouloir projeter donc l'idée de projeter c'est quoi ? c'est qu'on va se donner une direction donc quand je vais projeter je vais projeter sur une droite ok donc ce qu'on voit c'est que projeter sur cette droite rouge donc la droite qui est ici c'est pareil que projeter sur celle-là c'est pareil que projeter sur celle-là d'accord ? donc la projection orthogonale elle va me donner des points qui seront toujours répartis sur la même chose peu importe à partir du moment où la droite elle a une certaine direction donc le premier point sur lequel je voulais insister c'est le fait que la projection dépend de la pente et donc dépend de ce vecteur donc quand on projette on projette suivant une droite qui est définie par ce vecteur directeur ok une fois que vous avez donné la direction du vecteur je peux projeter peu importe où je positionne ma droite ok ma projection de mes points ma projection orthogonale elle va me donner toujours la même ensuite la même distribution de points sur la droite donc le premier point c'est de comprendre ce que ça veut dire projeter c'est de projeter suivant un vecteur directeur donc j'ai des points j'ai un point j'ai un vecteur directeur je vais le normer donc ça aussi sera un petit point technique c'est que quand on va chercher le meilleur vecteur le problème c'est qu'on voit qu'on peut projeter sur la droite ce vecteur-là mais aussi ce vecteur-là ok donc si jamais je veux trouver le meilleur vecteur il faut déjà s'assurer qu'on en est qu'un donc première chose c'est que je vais regarder tous les vecteurs qui sont là-dessus donc c'est ce qu'on appelle le cercle-unité donc je regarde tous les vecteurs qui sont en fait de norme 1 et je vais essayer de trouver la meilleure projection donc ce qu'on appellera la meilleure projection c'est celle qui va me donner le plus de dispersion quand je veux amuser à projeter d'accord donc ça veut dire quoi avoir la meilleure projection possible ça veut dire que mes points je vais avoir une image plus complète quelque part de mon nuage de points si jamais j'ai un nuage de points qui est assez étendu comme ça et que je le projette dans cette dimension-là tous les points sont accumulés ensemble et surtout je peux pas voir qui était voisin ensemble donc des points qui étaient proches dans l'espace de départ ils vont semblent être proches dans l'espace arrivé mais tous les points dans l'espace arrivé sont proches au contraire si je projette dans l'autre sens donc si je mets mes points sont très éloignés dans cette direction-là et que je projette parallèlement à celle-là on voit que les points qui étaient très éloignés dans mon espace ils restent très éloignés dans l'espace projeté c'est ça qu'on veut garder fondamentalement c'est cette histoire de garder des points qui étaient proches au départ qui restent proches mais surtout les points qui sont éloignés je veux qu'ils restent éloignés alors c'est un petit peu tordu parce que c'est pas possible mais disons qu'on va essayer de trouver la meilleure projection pour que ce soit possible autre point important c'est un petit point un petit peu technique je pense c'est le fait que la projection c'est une donc on réduit la dimension donc on perd de l'information et ça ça va être important parce que ce que ça veut dire techniquement cette perte d'information ça veut dire que je vous ai parlé un tout petit peu quand vous regardez dans la capsule de maths des notions de fonction donc des fonctions qui me permettent de passer d'un ensemble d'une variable x à une variable y et parfois je peux revenir en arrière donc c'est des fonctions qui ont des inverses donc par exemple l'exponentiel je peux revenir en arrière je passe au log le problème de la projection c'est que j'ai pas de fonction inverse ce que ça veut dire c'est que si jamais je vous dis qu'il y a un point qui est arrivé ici vous pouvez pas trouver son antécédent donc supposons que je me projette ici ce point là il va se projeter ici mais le point qui était là aussi il va se projeter dessus donc ça va être compliqué parce que ça va biaiser un petit peu l'interprétation c'est que si jamais je vous dis j'ai deux points qui sont très proches sur mon espace projeté ça vous dit pas forcément qu'ils étaient très proches dans l'espace de départ ok donc je pourrais avoir très bien ce point qui était ici pour le point pour le point en bas d'accord donc dans ces cas là effectivement ces deux là sont pas trop éloignés mais si jamais j'étais parti de celui là je me serais aussi projeté ici mais dans ces cas là le point bleu et le point qui était ici sont au contraire très éloignés donc pour s'assurer qu'on a plus de chances d'avoir des proximités entre les individus qui sont projetés et les individus qui étaient au départ il faut que je trouve le bon axe de direction et ce qu'on peut montrer c'est que ça est associé à des notions de vecteurs propres d'accord donc je vous renvoie pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux les maths mais en disant qu'on a un outil théorique mathématique pour pouvoir trouver quel est le meilleur axe de projection donc ce qu'on va dire c'est qu'on veut la projection qui vous donne la variance la plus grande possible donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous avez des points qui sont distribués comme ça donc en particulier quand vous avez un vecteur gaussien de ce type là ok si jamais je veux bien projeter si jamais je projette dans cette direction là on voit que ça marche pas trop parce que si jamais je prends deux individus qui sont ici je peux avoir deux individus qui étaient au départ très éloignés donc deux individus que tout oppose tout d'un coup ils se retrouvent voisins et ça ça n'a pas de sens parce que visuellement et on en reparlera là aussi quand on parlera de visualisation de graphes et de network on veut on veut que les choses qui soient proches dans mon espace en dimension 2 soient proches au départ donc ça c'est quelque chose qui va être important quand on veut visualiser proprement des données projetées cette projection elle n'est pas terrible alors qu'au contraire quelque part si jamais je projette au contraire dans l'autre dimension donc si jamais je projette comme ça ok si jamais j'ai deux individus qui sont proches là ok ils pourraient être un petit peu éloignés ici mais ils ne sont pas non plus si éloignés que ça donc ces deux individus ils sont plus proches en tout cas que ces deux individus là d'accord donc si jamais j'ai un nuage qui est très étalé dans une direction projetée par moment ça peut garder son interprétation en termes de proximité ok je vais passer un tout petit peu mais en fait derrière se cachent les problèmes d'algebra linéaire donc on va regarder cette matrice un peu particulière donc vous avez votre matrice de données x ok donc ici vous avez vos n individus et vous avez vos cas variables ok donc on va le voir tout à l'heure je vous prendrai un exemple avec des données de sportifs qui participent à une épreuve sportive qui s'appelle le décathlon donc une épreuve en athlétisme dans lesquelles les gens font 10 sports donc pour chaque individu j'ai 10 performances sportives ok cette matrice x c'est une matrice rectangulaire je peux m'intéresser à la matrice x transposée x et cette matrice devient une matrice carré symétrique et ça ça a plein de propriétés d'un point de vue d'algebra linéaire en particulier on peut travailler sur les valeurs propres et les valeurs propres on peut voir qu'on peut les ordonner et on verra que la première le vecteur propre associé à la valeur propre la plus importante va nous donner la direction principale voilà je laisse les maths de côté pour l'instant on va essayer plutôt de voir comment est-ce que je peux utiliser cette chose là pour faire de profil analyse multilarié donc je renvoie à des documents plus complets sur l'analyse en composante principale pour ceux qui sont intéressés je vais juste essayer d'extraire les informations qui sont importantes je vais vous laisser la magie de la gemme linéaire de côté mais l'idée c'est donc que j'ai cette matrice de données avec un n individu et k variable donc pensez à mes sportifs du décathlon ici je vais avoir un sportif et je vais avoir ses performances sur une dizaine de sports et dans l'autre dimension je vais avoir au contraire tous les 100 mètres et toutes les performances de tous les athlètes au centre ok donc on va avoir les deux représentations qui sont les deux représentations qu'on observe à gauche et à gauche pardon en haut ce sont les notions d'individus je vais peut-être le faire plutôt en stabilo donc ici j'ai mes individus et ici j'ai mes variables ok donc première étape pour pouvoir comparer deux variables on va les rendre dans la même la même unité ok c'est que par exemple prenez mes données du décathlon il y a des données qui sont des données de 100 mètres donc les données les résultats au 100 mètres ce sont des temps donc c'est le temps qui a été mis pour courir 100 mètres qui est un temps en secondes et en gros on va être entre 10 secondes et 12 secondes donc on a des chiffres qui sont entre 10 et 12 quand on fait du 100 hauteur soit la perche par exemple soit la perche donc c'est une hauteur qui est exprimée en mètres ok et qui doit être en gros je pense entre 4 mètres 50 et 6 mètres ok donc on a des chiffres entre 4.5 et 6 donc on voit qu'on a peut-être une petite différence en termes d'unité entre le 100 mètres et le 100 hauteur et je ne vous parle même pas du lancer du javelot ou ce genre de choses on a des chiffres beaucoup plus grands de mémoire il y a même un 1500 mètres donc là cette fois-ci de mémoire en plus les chiffres sont en secondes donc quand on fait du 1500 mètres on est à peu près 20 fois plus grand en termes de chiffres que le 100 mètres donc les données sont pas les variables ne sont pas comparables donc la première astuce c'est toujours de normer donc normer ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous avez une variable k vous allez vous intéresser à l'individu i pour la variable k ok on va centrer par rapport à la valeur moyenne et on va diviser par l'écart type donc ça c'est l'astuce classique pour centrer et réduire vos variables ça veut dire quoi ça veut dire que cette variable là tout d'un coup elle sera de moyenne donc ça va me donner on va l'appeler zik ok parce que ça me dit c'est que zk en moyenne ça vaut 0 et la variance associée à mes z elle va être égale à 1 donc dans toutes mes dimensions je vais donc me retrouver centré et de variance donc ça ça va représenter un truc un peu particulier c'est qu'en fait on pourrait voir que les variables vont se retrouver ce qu'on va appeler sphériciser c'est à dire qu'elles vont se balader sur une sphère quasiment donc on va récupérer ce cercle qu'on observe un peu tout le temps quand on fait l'analyse l'analyse des variables dans une ACP l'autre chose c'est que j'ai mes individus donc au lieu de voir l'espace comme étant des espaces de variables en dimension n je peux voir mes individus dans l'espace des variables donc je peux observer chacun des individus donc l'individu 1 je vais avoir la performance au 100 mètres dans la première dimension performance au 110 mètres et dans l'autre dimension performance au 100 mètres en hauteur dans l'autre dimension et donc j'ai comme ça 10 dimensions ok donc mes individus cette fois-ci donc sur mes variables transformées encore une fois je ne suis pas vraiment sur le 100 mètres je suis sur le 100 mètres auquel j'enlève la moyenne du temps qu'ont mis les sportifs à faire le 100 mètres et je vais diviser par leur égard type tout ça pour que j'ai une espèce de 100 mètres dans une unité un peu bizarre qui est normée pour que si jamais je cours le 100 mètres à peu près comme les autres sportifs je sois à peu près à 0 ok donc l'individu moyen va être au milieu donc ça c'est aussi un point intéressant au milieu enfin même au centre 0 à 0 ok donc j'ai mes individus qui sont dans l'espace des variables et j'ai mes variables qui sont dans l'espace des individus c'est vraiment juste le fait que je vois mes données comme étant une matrice et je peux l'avoir dans les deux sens ok donc ça va être vraiment cette discussion qu'on va avoir par la suite donc je vais récupérer mes espaces d'individus je vais récupérer mes espaces de variables et là encore on a quelque chose un peu magique donc on va les projeter donc je vais projeter mes individus qui étaient dans un espace en dimension 4 donc par exemple mes 50 sportifs je vais les voir sur les 10 sports donc je suis en dimension 10 je vais les projeter en dimension 2 pourquoi ? parce que c'est le seul espace où je peux voir quelque chose je ne peux pas voir en dimension 10 donc je projette mes individus en dimension 2 et je vais récupérer ces petits points je vais faire la même chose sur mes variables donc mes variables elles étaient cette fois-ci dans l'espace des individus donc chaque variable va être vue dans un espace en dimension 50 si jamais j'ai 50 individus donc je vais récupérer ces données avec le cercle encore une fois parce que j'ai centré et réduit mes variables donc ici j'ai ma variable k ici j'ai ma variable k plus 1 ici k moins 1 donc j'ai mes différentes variables qui sont projetées et en fait il y a là aussi une magie qui s'opère c'est qu'en fait je peux représenter les deux dans le même espace donc je peux superposer les deux graphiques et donc on va récupérer à la fois les individus et les variables qui vont se superposer donc des individus qui seront par exemple par ici ça nous dit que cet individu-là il était bon ou il avait des il est fortement associé à des très fortes valeurs dans cette direction-là ok donc ce que je veux observer c'est comment les variables se projettent et où se trouvent mes individus qui étaient cachés derrière ok donc voilà un peu pour la géométrie de ce qu'on essayait de faire je vais vous montrer sur le cas particulier du décathlon donc le décathlon c'est une petite base dont on dispose d'ici donc j'ai les données je vous ai mis une extraction de la base ma base elle continue dans les deux dimensions pourquoi pas parce que ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports décathlon il y en a 10 ok donc j'ai 10 sports qui existent et je dois avoir peut-être un peu moins de 50 sportifs d'accord mais j'ai un certain nombre de sportifs ici petit n sportif et donc ce que je vous disais c'est je peux voir mon problème dans plusieurs dimensions je m'intéresse à cet individu donc ça ça va me donner un premier un premier vecteur d'observation donc le vecteur 1, 1 ça va être mon vecteur de l'individu 1 ok donc par exemple lui si je le représente dans l'espace où j'ai ici le 100 mètres ici j'ai le saut en hauteur ici j'ai le lancé de poids ok dans ces cas là il va se retrouver quelque part par ici et je vais essayer de voir quels sont les individus qui sont proches entre eux donc ça c'est la première chose qui peut être intéressante l'autre chose et c'est plutôt là-dessus que nous on va discuter maintenant c'est que je peux représenter mes colonnes dans un espace donc on voit qu'on a des observations qui se trouvent ici donc cette fois-ci je peux représenter chacune des données dans l'espace des individus donc ici je vais avoir le sportif je ne sais pas trop comment on dit ici je vais avoir clé ici je vais avoir carpov ok donc ma première observation donc mon 100 mètres il va peut-être se représenter par ici et le 110 mètres et par exemple il va se retrouver plutôt par ici ok donc on voit que encore une fois comme j'ai des valeurs qui sont par exemple ici autour de 14 et ici autour de 7 ça va me donner des vecteurs qui sont très 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 différents donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les centrer et les réduire toutes ces observations pour être cette fois-ci entre disons moins 2 et 2 parce qu'on va normaliser avec une approche un peu gaussienne ok et donc dans cet espace-là je vais faire de la réduction de dimension je vais vous montrer ce que ça donne donc je vais voir les individus donc je vais projeter mes individus dans l'espace de dimension 2 d'accord donc imaginez-les dans un espace chaque individu est vu dans l'espace en dimension 10 parce que j'ai 10 sports je vais le projeter de la meilleure manière possible ce que ça veut dire c'est que par exemple on le retrouve ici les 3 individus que j'avais dans ma base de données en fait il faut savoir que dans ma base les individus sont ordonnés en fonction de leur performance donc de mémoire c'est aux Jeux Olympiques et dans une autre performance sportive donc ce qu'on voit c'est que ces 3 individus c'était les 3 plus forts et ce qu'on voit c'est qu'ils restent des voisins parce qu'en fait ils sont bien comportés ils sont comportés de manière à peu près homogène dans chacun des sports et on voit qu'ils vont s'opposer à certains d'accord donc certains individus sont au contraire beaucoup plus éloignés et de mémoire c'est des sportifs qui sont plus loin dans le classement ok donc ça c'est le premier point donc je peux voir les individus dans mon espace en dimension 2 deuxième chose je peux projeter mes variables donc mes variables elles étaient dans un espace beaucoup plus gros qui était l'espace de tous mes individus mais en fait je peux aussi les projeter en dimension 2 et ce qu'on peut démontrer c'est un théorème un peu compliqué de notion de dualité de mes variables et de mes individus c'est qu'en fait je peux superposer mes graphiques donc la partie qui se trouve là où je voyais mes bons sportifs elle va se retrouver aussi par ici les bons sportifs sont par ici ok donc je vais revenir un tout petit peu là-dessus mais on voit surtout que les différentes variables se projettent et surtout on voit les variables qui se projettent quand elles sont très proches donc par exemple ici vous avez le 100 mètres et juste à côté vous avez le 110 mètres donc ce que ça vous dit c'est qu'un sportif qui performe avec un certain score au 100 mètres il devrait avoir quelqu'un qui est très bon au 100 mètres il y a de fortes chances pour qu'il soit aussi très bon au 110 mètres donc il y a des disciplines qui sont proches entre elles et comme par hasard ce qu'on observe c'est que les disciplines ici qui sont des disciplines de course donc on a le 100 mètres 110 mètres et 400 mètres elles sont proches si jamais je regarde ce qui se passe par ici ici on a le disque et on a le lancé de poids donc là c'est dans un cas c'est on court vite dans l'autre cas c'est on lance des trucs très loin y compris le javelot d'ailleurs alors de manière un peu surprenante c'est très corrélé aussi visiblement avec le 100 hauteur donc je ne connais pas bien le décathlon mais il semblerait en tout cas que les personnes qui sautent très haut soient aussi des personnes qui lancent des choses très loin donc on voit arriver des groupes qui vont s'associer donc ça c'est la première chose donc il semblerait que encore une fois essayer d'imaginer un espace en dimension très très grosse avec tous mes individus il essaye de voir quelles sont les variables qui finalement étaient proches entre elles au départ donc là on peut voir un petit peu les variables et voir les variables qui sont proches d'accord donc je ne m'amuse pas à faire des tableaux de corrélation dans tous les sens ici je peux voir les variables qui évoluent dans le même sens et celles au contraire qui évoluent de manière à peu orthogonal donc ce qu'on voit et c'est ce que raconte cette orthogonalité c'est qu'ici j'ai la dimension de ceux qui lancent et ici j'ai la dimension de ceux qui courent alors là aussi petite remarque je ne connais pas très bien l'athlétisme mais de mémoire pour être bon en athlétisme quand on lance il faut lancer loin donc ça veut dire qu'il faut avoir un score élevé donc quand vous lancez à 100 mètres c'est mieux que lancer à 80 mètres par contre quand vous courez c'est l'inverse quand vous courez ce qui est important c'est le temps et il faut qu'au contraire le temps soit le plus petit possible donc si jamais vous avez un score qui est très élevé en 100 mètres dans ces cas là vous partez plutôt dans cette direction donc ça ça veut dire que vous n'êtes pas très bon si au contraire vous partez par là ça veut dire que vous êtes bon donc là ce que je suis en train de vous dire c'est qu'en course si jamais vous êtes bon vous êtes plutôt sur la partie en bas à droite si jamais vous lancez loin vous êtes plutôt sur la partie en haut à droite donc ce que ça veut dire en gros c'est que si jamais vous êtes bon dans les deux disciplines vous êtes sûrement quelque part entre les deux donc vous êtes dans la partie positive donc vous êtes plutôt par ici c'est exactement ce qu'on observe ok les trois meilleurs ils sont effectivement bien projetés à droite au contraire si vous n'êtes pas très bon vous êtes plutôt dans la partie gauche ok par contre au décathlon et c'est l'intérêt de regarder ces données vous pouvez avoir des profils un peu particuliers donc par exemple monsieur Jules visiblement il est plutôt dans cette partie là d'accord donc lui ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est plutôt alors il faut juste que je ne me trompe pas dans mon interprétation il est plutôt si je le projette par ici il est plutôt par ici donc ça veut dire que c'est sûrement une personne qui lance loin ok donc il est plutôt il lance loin par contre il ne court pas très vite ok non c'est le contraire il court vite donc là c'est quand vous êtes plutôt dans cette partie là c'est que vous courez vite mais par contre vous ne lancez pas très loin ok donc là c'est la dimension du lancer donc là c'est que vous lancez mal et ici vous êtes au contraire plutôt dans la dimension de court lentement ok donc celui-là typiquement on voit là un qui est intéressant donc lui il court très lentement ok il a un score très élevé au 100 mètres par contre on est plutôt vers le haut donc on est plutôt sur le fait qu'il lance sûrement assez loin ses objets ok donc on peut avoir des interprétations sur les sportifs mais aussi sur les sports qu'on pourrait discuter ok donc l'interprétation elle se fait ici je peux les avoir en regardant les projections donc ici j'ai ce qu'on va appeler l'axe 1 donc l'axe 1 c'est essentiellement on l'a vu est-ce que vous êtes bon ou pas ok donc on voit la manière dont on se projette bien donc on voit qu'il y a certaines variables par contre qui se projettent mal donc je les ai mises ici en bleu en bleu clair c'est que c'est relativement peu corrélé ok vous pouvez être très bon au 1500 mètres mais en fait c'est souvent assez décorrélé avec votre performance globale ok donc ici j'ai ma corrélation avec cet axe principal donc l'axe principal ça va être une variable qui est construite à partir des autres mais que j'ai c'est pas un vrai sport c'est juste une combinaison linéaire de mes autres sports là c'est l'axe 1 et ici j'ai l'axe 2 donc au contraire on voit ce qui se projette bien donc on voit le saut en longueur qui se projette de manière négative et au contraire les autres qui se projettent de manière positive ce genre de choses ok donc c'est vraiment ce genre de graphique qu'on va regarder quand on fait l'analyse en composante principale c'est l'idée de projeter mes variables dans un espace dans lequel je peux visualiser les associations qui existent entre les variables ok je vais pas rentrer plus dans les détails ce qu'on peut je vous disais qu'on avait des axes principaux ok j'ai pas insisté là-dessus mais on a des axes principaux puis vous avez des informations qui sont données ici donc qui vous expliquent la part de variance expliquée donc dans votre espace vous avez 100% de la variance dans l'espace de départ ok quand vous allez projeter vous allez récupérer qu'une sous-partie de la variance d'accord donc votre espace c'était en gros avec beaucoup de variance ce qu'on peut montrer c'est que la variance totale c'est la somme des variances dans chacune des projections ok ici vous avez récupéré 33% de la variance 33% de la variance elle est expliquée juste par cette variable là ici j'ai 17% donc ce qu'on voit c'est qu'avec deux dimensions j'ai récupéré 50% de la variance ok je sais pas trop comment on peut l'expliquer mais c'est quand même relativement important donc on devrait pouvoir être confiant en tout cas dans le fait que ce que j'observe dans ma projection reflète bien ce qui se passe dans l'espace de départ ok j'aurai 10% dans chacune des dimensions c'est que j'explique pas grand chose donc ça peut être intéressant de regarder ce genre de choses mais je pense j'ai l'impression qu'on déborde un petit peu du cadre de ce que je voudrais vous faire donc on peut récupérer comme ça ce pourcentage de variance expliquée donc on voit effectivement qu'avec deux variables mes deux composantes principales j'ai expliqué 50% de la variabilité dans mes données ok donc je vais m'arrêter là pour l'histoire de l'analyse aux composantes principales pour ceux qui sont intéressés je vous encourage à aller creuser un petit peu plus loin je pourrais vous donner plus de références mais après assez vite ça devient très technique mais ce qu'il faut juste comprendre c'est que c'est l'idée de réduire la dimension vous avez un espace dans lequel vous ne pouvez pas avoir vos données vous ne pouvez pas avoir vos variables vous ne pouvez pas avoir vos individus ce qu'on veut c'est projeter et on a des techniques d'algèbre linéaire qui nous permettent de trouver la meilleure projection possible donc celle dans lesquelles vous pouvez analyser votre nuage de points ok si vous prenez une autre projection encore une fois les proximités entre points ne vont pas pouvoir être interprétables alors que là c'est le meilleur cas pour pouvoir interpréter c'est ça qu'il faut retenir dans cette partie là je vais arrêter ici et on se retrouve dans la prochaine capsule où cette fois-ci une fois qu'on a projeté on va essayer de voir comment on peut créer des clusters à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada